Je vais en faire deux défilés avec le même truc Ça va être bien, normalement Allez, je vais vous montrer un petit truc C'est bon ? Oui, Mika Comme vous pouvez le constater, j'ai des grandes cartes Mais qui ont été coupées J'ai vraiment les moitié Moitié-moitié C'est-à-dire que Si on regarde ici J'ai une partie de carte ici Avec une partie de carte là Donc j'ai exactement les mêmes moitié Donc les dames, les dix Donc là dans le même ordre Les quatre, les deux, huit, valet, cinq Cinq, roi, trois, joker, dix et trois Enfin bon On a exactement tout ça là Et en fait on va C'est une carte miroir quoi Exactement, c'est une carte miroir Et en fait c'est très simple On va d'abord Les mélanger et couper Est-ce que tu veux m'aider Eric ? Oui Est-ce que je peux te demander de couper le jeu ? Très important Enfin couper le jeu ça a déjà été fait en fait Mais c'est couper le jeu réellement Tu veux encore couper le jeu ? Oui Soyons fous Voilà C'est bon ? Bien Tu veux arrêter là ? Tu veux arrêter là ? Non c'est bon Non ? Allez pose-le ici Je ne regarde pas Très important Ok ? Maintenant on va faire la même chose en fait On va mélanger les quatre Donc en gros tu as mélangé une partie Moi je vais manger une autre Je vais couper On va mettre un mal sens On va mélanger Et je remets ça ici Et en plus Ici Maintenant je vais te demander Eric De toucher une carte Celle que tu as envie Juste tu touches une carte Celle-ci ? Et celle-ci Je vais la mettre comme ça à l'envers D'accord ? Enfin pas à l'envers Du moins perpendiculaire Pour qu'on voit À l'emplacement Donc t'imagines Tu as J'ai mélangé les cartes Tu as coupé Tu les as déplacées Je ne les ai pas regardées J'ai mélangé mon paquet Ce qui serait fou quand même Alors avec un petit peu de coïncidence C'est que les cartes coïncident On va voir si la première coïncide Non Mais ça aurait pu être un sacré coup de chance On va voir la deuxième Non Troisième Non plus On peut tomber sur une carte qui coïncide Non Non plus Non plus Ah non Non plus Là deux cartes On va les mettre juste Côte à côte Ici On va continuer avec Non plus Non plus Non plus Non plus Non plus Et non plus C'est à dire qu'on aurait pu avoir une coïncidence énorme Mais ça n'a pas fonctionné Là où par contre ça paraît bizarre C'est qu'en fait Avec toutes les possibilités possibles Que tu as coupé et que j'ai mélangé Tu as choisi une carte Toutes n'ont pas coïncidé Sauf deux Enfin deux on ne sait pas Mais si on regarde au niveau des dos Ça coïncide à la perfection Mais vraiment Tu vas me dire Celle-ci coïncide exactement pareil Mais là ce qui est assez étonnant C'est que si on regarde en fait Sur les faces Il n'y a pas que les dos qui coïncident Les dos coïncident Mais les faces aussi Mais les faces coïncident exactement aussi C'est bizarre Alors Là où on pourra aller beaucoup plus loin C'est que si les paquets ne coïncident pas Il suffit en fait de mettre les cartes dessus Comme ça De claquer des doigts Et instantanément Tout coïncide Les unes Après Les autres Et c'est bizarre Car si on regarde toutes les cartes Une par une Maintenant elles coïncident Le 4 Le 10 La dame Le 3 Le 10 Le joker Le 3 de trèfle Et le roi de cam Bizarre hein Ça fait mal Oui mais Alors C'est vrai On pourrait dire peut-être que J'ai pas mélangé Ou j'ai fait des manipulations Mais toi tu as réellement mélangé Et coupé les cartes Donc du coup Je vais pas le faire moi On va On va faire beaucoup plus fort que ça Tiens je vais mettre les deux paquets Comme ça ensemble Et zibé Tiens est-ce que tu peux Non pas ensemble Surtout pas Chacun va mélanger Un petit paquet de cartes Et Tiens Et tu mélanges un petit paquet de cartes aussi Donc vous avez en fait exactement les moitiés Identiques chacun Mais vous mélangez réellement les cartes Et Alors là il va falloir être Être sincère avec moi Être Parce que Je vais te demander zibé De prendre Donc dans ce petit paquet de cartes Autant de cartes que tu le désires D'accord Mais tu me le dis pas Très important D'accord Tu me le dis pas Et le reste Tu le mettra sous le tapis D'accord Donc tu en prends le nombre que tu veux Ouais Tu ne lui dis pas Tu le dis à personne Tu le gardes pour toi Le reste tu mets dessous Ok Je vais te demander de faire la même chose Tu prends autant de cartes que tu as envie Bien sûr Après vous les compterez Vous garderez le nombre en tête Et pareil Tu soulèveras Tu les mettra avec les cartes de zibé D'accord Les autres vous les garderez Dans vos mains les cartes Ok Vous avez compris ce que j'ai dit Allez je me retourne Chacun prend un nombre de cartes qu'il a envie Voilà Il les garde en main Et les autres Vous les jetez Vous les mettez sous le tapis Ensemble Vous reformez un seul et unique paquet Ah on fait un seul paquet avec le reste Avec le reste tu peux faire un seul et unique paquet Peu importe Voilà C'est bon ? Oui Donc je récapitule Je peux me retourner ? Oui Les cartes sont sous le tapis ou pas ? Oui Donc je peux me retourner Gardez bien vos cartes cachées Donc je récapitule J'ai donné deux séries Donc complètement identiques à chacun Tu as mélangé Tu as mélangé Et là quelque part Donc il y a le reste De vos deux cartes cumulées C'est ça ? Impeccable Maintenant tu sais combien tu as de cartes ? Oui Tu sais combien tu as de cartes ? Oui Est-ce que tu peux lui passer tes cartes à Zibé ? Vas-y passe lui Voilà Et tu mélanges tout ensemble Oui je sais Ça devient complexe Mais mélange, mélange tout ensemble Ça y est C'est bon ? Maintenant tu vas me donner tout ça Voilà Et je vais te demander à toi Zibé Je me remercie Je vais défiler les cartes une par une Et imagine tu avais deux cartes en main D'accord ? Tu retiendras la deuxième D'accord ? Si tu avais trois cartes Tu retiendras la troisième Et ainsi de suite Par contre au moment où tu vois passer Si c'est la deuxième Dis pas ça y est j'ai ma carte Tu dis rien D'accord ? Tu me laisses aller jusqu'au bout Tu retiens juste la moitié de ta carte Ok ? Tu comprends ? La position Voilà Donc si tu avais deux cartes Tu retiens la deuxième Tout simplement Allez Donc tu me dis rien La première Ok ? La deuxième La troisième La quatrième La cinquième La sixième La septième La huitième Ah pardon La neuvième La dixième La onzième Et la dernière C'est bon ? Tu retiens ? C'est fait ? Oui ? Ah bah tu savais en même ? C'est bon c'est bon D'accord Ok Et je vais faire la même chose pour toi Donc encore une fois Pas d'explication Voilà si tu as choisi C'est parti Première Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième Dixième Onzième Et dernière C'est bon ? Tout ça c'est fait ? Il fait bon Super Je vais rassembler tout ça Et mélanger D'ailleurs tiens Zibé Tu peux même faire la même chose Et pareil La même chose Ce qui fait qu'au moins comme ça On est sûr que Enfin on est sûr peut-être pas Puisque maintenant ça a été mélangé Mais Je vais te demander Zibé De récupérer la carte Que tu as choisie Tu me la montres pas Voilà Et pareil toi De récupérer la carte Alors peut-être qu'elles sont les deux dans le même paquet Mais chacun récupère sa carte Vous la mettez face en bas Voilà Et vous la récupérez Vous me la donnez On la mettra ici Et toi tu as vu ta carte dans ton paquet C'est bon ? Oui Donc c'était vraiment séparé ? Bon bah super Implicable Tant mieux Vous imaginez avec toutes les coïncidences quand même Qui a été fait Imaginez si un seul instant Les deux moitiés de carte que vous avez choisi correspondent C'est vrai que vous voyez Avec toutes les possibilités On rentreraient chez vous Ça aurait pu être un 8 avec un 8 Ou un 3 avec un 4 Non Zibé Le deux te pique Encore le deux te pique Et toi ? Alors on a pas vu mais Le dos correspond Mais ce qui est encore plus fou C'est quand la face correspond Et c'est fou si vous avez choisi exactement Les mêmes cartes Voilà 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 Merci Merci Sous-titrage ST' 501